Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, alors elle est vraiment très spéciale tout simplement parce qu'on va débuter une nouvelle série, ça va s'appeler Infos et secrets de Clash Royale, donc ça on peut faire cette série grâce à une personne qui a eu la gentillesse de nous dire qu'on peut lui demander des choses parce qu'en fait cette personne fouille pas mal dans les fichiers de Clash Royale et en gros elle trouve des trucs super intéressants, donc aujourd'hui pour l'info qu'on va vous dévoiler c'est tout simplement au niveau du camp d'entraînement, alors je vous avais parlé la dernière fois je vous avais parlé du camp d'entraînement que je savais pas trop si c'était en fonction du niveau, du trophée des joueurs ou quoi que ce soit, donc tout simplement, alors je vous mets, alors exactement ici, la capture d'écran qui nous a, enfin le comment on dit, le commentaire, le commentaire qui nous a fait, alors c'est Wasagame qui nous a donné ça et il dit, salut RG, je fouille pas mal les fichiers de Clash Royale et j'ai même contacté les gros youtubeurs pour le cycle des coffres, donc à partir de tous les 100 trophées, le camp d'entraînement gagne des niveaux en troupes et gagne plus de maîtrise et de stratégie, super vidéo, continue, merci à toi. Donc ce qui veut dire c'est que en gros plus on monte de trophées, plus le niveau du camp d'entraînement sera élevé, alors ce qui explique que moi, moi et sur le compte de Lucas aussi on avait fait, on est à peu près pareil, donc il y a pas, il y a très très peu de différence et ça va, le camp d'entraînement, enfin l'instructeur est plutôt, il est plutôt abordable on va dire. C'est pour ça qu'aussi moi je suis même niveau, je suis 10 comme mon frère et on le voit parce qu'on a pas du tout le même nombre de trophées, il est à peu près, on a à peu près 700 trophées d'écart environ et moi par exemple il a que les légendaires 1 maximum souvent et souvent, moi Lucas on a vu des légendaires 4 et des communes 13 du coup ça se voit que c'est pas pareil. Ouais voilà et si vous avez regardé, alors je vais pas citer le nom de youtubeur, mais si vous avez regardé un gros youtubeur qui est très haut en trophées, il a fait une vidéo dessus et tout simplement son instructeur était totalement impossible, il balançait sans cesse des troupes et on avait l'impression que tout simplement il n'avait pas de barre d'élixir, c'était genre les troupes il les balançait quand il voulait parce qu'il sortait des mollus, il sortait un autre mollus, il sortait des princesses, il sortait des api, franchement c'était ingérable. Donc voilà pourquoi tout simplement la difficulté augmente ou diminue en fonction des trophées. Donc si vous avez tenté à la suite de ma vidéo le camp d'entraînement que vous avez trouvé justement qu'il était très facile pour vous parce que vous êtes par exemple à 2000 trophées, c'est tout simplement parce que vous avez une version beaucoup moins évoluée de l'instructeur que moi par exemple qui suis à 3600 trophées. Donc voici pourquoi tout simplement il y a beaucoup de différences entre une personne qui a 4000 trophées et une personne qui a 2000 trophées. Donc ce qui n'était pas, cette option n'était pas avant tout simplement parce que je ne sais pas si vous avez testé avant, je pense que oui quand même, c'est la base, mais l'instructeur était vraiment très 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 simple, franchement je ne sais pas, il n'avait aucune stratégie, il balançait des troupes et tout, n'importe comment, mais je crois que c'est depuis le début des légendaires et tout, déjà avant on est d'accord il n'y avait pas de légendaires dans le camp d'entraînement, il n'y en avait aucune, maintenant je ne sais pas s'ils ont mis le dragon de l'enfer mais je ne crois pas qu'il n'y ait, je pense que les dernières troupes n'y sont pas, mais sinon il était beaucoup plus facile quand même. Ouais voilà, et donc là ils ont décidé tout simplement de faire, bon ben tous les 100 trophées et bon on augmente la difficulté, sauf que du coup ceux qui sont à 5000 trophées et bien du coup ils se trouvent avec un instructeur totalement impossible par rapport, même s'ils ont des troupes niveau 13 et tout, il est tout simplement impossible parce qu'il n'a peur de barres d'élixir et il régénère les troupes autant qu'il veut, il les pose, il les pose, il les pose, donc voilà c'est une anecdote qui est franchement, merci à Waza de nous avoir divulgué entre guillemets ce secret, et ben voilà c'était tout simplement une petite vidéo et donc une nouvelle série où on va vous divulguer des problèmes de paroles, vous informer c'est plus facile, voilà on va vous informer des secrets de Clash Royale que peut-être vous savez mais que peut-être que vous ne savez pas, donc si ce concept de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, n'hésitez pas à laisser, ne léchez pas le pouce bleu, laissez un pouce bleu, et n'hésitez pas à commenter la vidéo pour nous dire ce que vous en pensez tout simplement, et continuez à être aussi aimable que vous l'êtes maintenant, et donc nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao ! Sous-titrage ST' 501